Je crois qu'il y a vraiment de plus en plus de talent dans les auto-édités parce que les maisons d'édition peut-être ne font pas leur travail correctement. Parce que s'ils étaient capables de lire tous nos livres, ce serait connu. Est-ce que c'est un travail de titan ? C'est un travail de titan, mais bon, c'est leur travail. Donc nous, on leur fait confiance en leur envoyant un manuscrit, on croit qu'il va être lu. Et on ne sait même pas au final s'il a été lu ou pas. On n'a aucun renseignement. C'est très frustrant. Il y a plus de chances même qu'il ne soit pas lu, je dirais. Ils ne sont certainement pas lus la plupart. Il faut des pistons apparemment et des choses comme ça. Donc c'est très décevant et j'ai décidé de ne plus envoyer mes manuscrits aux éditeurs. Ils ont refusé le premier, ça m'a vexé. Et moi, il ne faut pas me vexer longtemps. Et toi, tu as essayé tes éditeurs un petit peu ? Alors, moi, le premier roman que j'ai sorti, il était édité d'office dans le cadre du prix. Donc je n'ai pas eu à m'en occuper. Tu as eu un prix pour ça, c'est ça ? C'était le prix du Quai des Orfèvres, en 2006. Donc en fait, à la clé, le vainqueur du prix est édité chez Fayard. Donc je n'ai pas eu à me soucier de ça, c'était une très bonne chose. J'ai eu plus de mal avec le deuxième parce que, bon, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas parce qu'on a gagné un prix que ça t'ouvre forcément toutes les portes. Toi, j'appréhende un petit peu pour le futur. Je ne sais pas trop si je continuerai à envoyer des manuscrits parce que ça me paraît vraiment très aléatoire. Alors peut-être essayer de continuer par le biais de concours. Je pense à ça, le biais de concours, sans que ce soit le Quai des Orfèvres. De toute façon, je n'ai plus le droit de concourir à nouveau. Mais il existe d'autres concours organisés par des magazines. Des concours de nouvelles. Des concours de nouvelles aussi. Des concours même des fois qui sont organisés par des maisons comme Bouygues Télécom en partenariat avec une maison d'édition. Il ne fait pas trop de publicité. C'est vrai, ce n'était pas le but. Mais parce qu'en partenariat avec une maison d'édition, il lance aussi tous les ans un grand concours de romans. Donc voilà, je ne pensais plus à essayer de m'orienter. Avec des thèmes imposés, c'est-à-dire ? Comment ? Il y a un thème imposé à ce concours ? Pas forcément. Des fois, il y a un thème dont il faut s'inspirer. Par exemple, j'en avais trouvé un récemment. Mais j'étais trop courte en temps pour le faire. J'ai trouvé ça le 15 septembre. Le délai, c'était le 30 pour y rentre. Donc bon, ça a réglé la question. Et il donnait juste une phrase. Tout le monde savait que c'était impossible. Et un jour, il est arrivé un fou qui ne le savait pas et qui l'a fait. Donc la phrase m'inspirait assez. J'aurais beaucoup aimé. J'avais déjà une petite trame. J'avais déjà mis en scène quelque chose. J'étais vraiment trop juste en temps. Je pense que quelque part, la folie est une façon d'appréhender une réalité inconnue qu'on ne connaît pas. Je pense que la folie, c'est qu'il y a des gens qui touchent une certaine réalité mais qui ne sont pas capables de la mettre en mots et ils finissent par s'y perdre. C'est très intéressant parce que le rapport à l'écriture est un rapport à l'imaginaire. Et c'est vrai que même l'auteur qui travaille avec l'imaginaire, il est un peu limite parfois parce qu'il crée ses propres histoires, il finit par s'y croire. Tout à fait. Et la réalité qu'il veut exprimer n'est pas forcément accessible aux autres. Tout à fait. Ce qui fait que selon ce qu'on écrit, moi j'ai lu plusieurs fois ce genre de remarques suite au grand policier que j'ai pu exprimer, c'est qu'on m'a dit quand même mais je suis quand même un peu tordue pour écrire des choses pareilles. Il faut être un peu perturbé pour imaginer des scènes de crimes, de meurtres. Moi j'ai beaucoup choqué avec mon deuxième roman. Les gens trouvent ça un peu trash. En écrivant, je ne me suis pas aperçu du tout de ça. C'est l'histoire d'un homme qui un matin se réveille et son sexe est à côté de lui dans le lit. Il l'a perdu, il a une plaie à la place. C'est original ça. C'est original apparemment mais parler de la castration, je crois que dans l'inconscient de chacun c'est un truc qu'il ne faut pas trop toucher. Ça reste soft mais c'est vrai que le début j'ai eu des relations très très étranges. C'est une image shock apparemment. Donc cet homme en fait, cet homme devient femme. Cette plaie se transforme en femme et il essaye de vivre avec un corps de femme alors qu'il est homme à l'intérieur. Donc c'est surtout à l'intérieur comme réflexion. C'est vrai que ce sujet a perturbé pas mal de gens. On ne se rend pas compte quand on écrit du retour que l'on va avoir. Je n'ai pas du tout fait ça pour chercher ces réflexions en fait, ces avis. Moi je suis toujours content de ce que j'ai fait. Il y en a qui l'aiment. Mais j'étais surpris par les réactions. Toi tu étais axé sur une idée bien précise et tu as écrit ça dans un cadre bien précis qui n'a pas été perçu par tous les lecteurs. Et puis c'est un peu trash au début parce qu'il y a cette histoire de castration on va dire, de changement de sexe parce que ça lui arrive naturellement. Il ne vient pas de faire en fait. naturellement cette plaie se transforme en vrai genre, etc. Donc c'est un peu sur la théorie du genre, ce genre de choses. Mais bon je crois qu'on a les oeuvres en nous et puis voilà on en a les accouchées. Est-ce qu'on les choisit vraiment ? C'est celles qu'il y a en premier que l'on sort. De toute façon l'écriture c'est un art. Et on en dit les artistes, quels qu'ils soient, si ce soit dans la chanson, dans l'écriture, la poésie, dans la peinture, les artistes sont un peu genre à part.